Nous poursuivons la conférence sur la réforme liturgique. La semaine dernière, je vous disais que la réforme consiste à retirer ce qui ne convient pas, afin que la noblesse de la forme apparaisse et que resplendisse à travers la liturgie le visage de l'Église et donc avec elle le visage du Christ. C'est vrai que le Concile a simplifié les rites, mais en conservant fidèlement la substance de chacun d'entre eux et a introduit ou réintroduit des éléments provenant de la tradition de nos pères dans la foi. Et c'est pourquoi, en étudiant les mystagogies, notamment celles du IVe siècle, nous sommes bien ancrés dans la tradition vivante de notre Église. Relire ces explications du mystère eucharistique me paraît essentiel pour comprendre la réforme conciliaire. Il est vrai que nous aurions dû le faire au moment de la mise en place de la Constitution Sacro Sanctum Concilium, mais il est encore temps de le faire pour entrer un peu plus dans le mystère. La liturgie, elle n'est pas faite de rupture, mais bien de continuité, car la tradition commence aux apôtres et se poursuit aujourd'hui. La semaine dernière, nous avons regardé la première partie de la messe, à savoir la liturgie de la parole. Et nous avons montré l'une des richesses de la réforme de Paul VI, que je peux dire maintenant, puisque c'est ce matin que le pape François a canonisé ce grand pape Paul VI, donc la réforme de saint Paul VI. Vous savez, il n'a rien inventé, il n'a fait que reprendre la tradition des pères, où il y avait trois à cinq lectures à chaque célébration eucharistique. Mais n'oublions pas que la moducation de la parole prépare à recevoir le corps du Christ. Et c'est pourquoi il est important d'arriver à l'heure, à la messe. En cette dernière conférence sur la liturgie, prenons le temps d'entrer alors dans l'acte eucharistique du Christ. Tout d'abord, avant la présentation des offrandes, on renvoyait les catéchumènes pour qu'ils poursuivent leur formation catéchuménale avec leurs accompagnateurs. Ce rite comportait une prière pour eux et une bénédiction. Il faut dire qu'au premier siècle, de nombreux adultes demandaient le baptême. Mais alors pourquoi quittent-ils l'Assemblée avant l'offertoire ? Et tout simplement parce qu'ils n'ont pas encore reçu le baptême, et donc ne participent pas à la fonction sacerdotale du Christ. Et c'est la prière universelle, introduite par le pape Gélaz au Vème siècle, qui présente à Dieu les cris d'appel et d'espérance de toute l'humanité, en partageant la sollicitude du prêtre, l'unique prêtre de l'Alliance nouvelle, qui a donné sa vie pour le salut du monde. C'est donc le privilège du peuple sacerdotal. C'est un art difficile. Elle doit être normalement rédigée par les équipes liturgiques, mais à partir de la parole de Dieu que nous avons entendue dans la liturgie. Cette prière n'est pas le lieu pour faire de la politique, mais vous savez qu'elle disparaît un siècle plus tard, ce qui veut dire que c'est difficile à rédiger et qu'on ne trouvait pas les laïcs pour rédiger cette prière. Elle est réapparue grâce à Paul VI au XXe siècle. Quand cela est possible, on peut faire une belle procession des offrandes qui soulignent ce que les fidèles offrent. À travers le pain et le vin, c'est non seulement leur travail, mais aussi tout leur être. Saint Augustin aimait parler de la double procession, celle des offrandes, nous apportons ce que nous sommes et la procession de la communion où nous allons reprendre, retrouver ce que nous avons offert, mais transformer. Saint Augustin voyait l'admirable échange. Oui, nous offrons au Christ nos peines, nos joies, et nous recevons nos pauvretés transformées en richesses. Parce que le Christ prend notre humanité pour nous donner sa divinité. C'est ce que nous disons d'ailleurs quand nous mettons la goutte d'eau dans le calice à l'offertoire. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissons-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Dans le mycèle romain de 1570, selon saint Pie V, cette eau évoque aussi celle qui sort du côté du Christ en croix pour souligner la dimension sacrificielle. Puis le prêtre se lave les mains. Saint Cyril de Jérusalem commente cela. « Se laver les mains, écrit-il, c'est un symbole qu'il nous faut nous purifier de tous nos péchés et de toutes nos fautes. » Et il ajoute, « Comme en effet les mains sont le symbole de l'action, en les lavant, nous faisons allusion au caractère pur et irréprochable des actions. » Oui, l'Esprit Saint passe à travers les mains et c'est pourquoi le jour de notre ordination, ces mains ont été consacrées par l'évêque. Au baptême, le prêtre impose la main sur la tête de l'enfant en disant que la force du Christ fortifie « Lui qui est sauveur et qui vit pour les siècles des siècles. » À la confirmation, l'évêque entouré des prêtres impose les mains sur l'ensemble des confirmants en disant « Comme tu l'as promis, répands maintenant sur eux ton Esprit Saint. » Et au mariage, il y a également l'imposition des mains pendant la bénédiction nuptiale. Et puis, lors du sacrement des malades, le prêtre impose en silence les mains sur la tête du malade. Puis, il rend grâce sur l'huile déjà consacrée lors de la messe chrismale. À l'ordination, l'évêque impose les mains sur la tête des futurs prêtres avant de prononcer la prière consécratoire. Oui, nous comprenons alors l'importance de la pureté intérieure du célébrant qui doit comme disparaître à travers ses mains. « Après le lavabo, il y avait dans les premiers siècles le geste de paix. » Le missèle de Paul VI reprend ce geste, mais lui le situe après le Notre-Père, juste avant de communier. Écoutons encore Saint Cyril. « Ce baiser, ce signe de paix unit les âmes entre elles. Il signifie que les âmes bannissent tout ressentiment. Ainsi donc, ce baiser est réconciliation et pour cette raison, il est saint. » Comme le bienheureux Paul proclamait quelque part, « Saluez-vous les uns les autres d'un saint baiser. » Alors nous sommes prêts à entrer dans la prière eucharistique. Les Grecs l'appellent anaphore, c'est-à-dire élévation. Et les Romains l'appellent prière eucharistique ou canon. Cette prière, elle commence par un dialogue, un dialogue introductif qui est d'ailleurs inspiré des usages juifs entre celui qui préside l'Eucharistie et l'Assemblée. Souvent, des questions et réponses sont quasi automatiques. Mais alors nous passons à côté de l'attitude spirituelle rappelée avant la préface. Dans sa mystagogie, saint Cyril, que j'ai déjà cité, commente ce dialogue. Après cela, le pontife clame haut les cœurs. Vraiment, en effet, à cette heure très redoutable, il faut tenir haut son cœur vers Dieu et non en bas vers la terre et les affaires Thérèse. C'est dire que lorsque nous commençons la préface, il faut laisser de côté nos soucis, nos préoccupations diverses. et qu'est-ce que vous répondez ? Nous le tournons vers le Seigneur. C'est-à-dire que l'Assemblée acquiesce. Il est vrai qu'en tout temps, il faut se souvenir de Dieu. mais à cause de notre faiblesse humaine, c'est quasi impossible de penser toujours à Dieu. Mais à cette heure-là, on doit s'y appliquer. Et puis, rendons grâce au Seigneur parce qu'étant indigne, il nous a appelés à cette si grande grâce. Ce dialogue existe aussi dans la messe tridentine qui vient précisément des premiers siècles. Donc, je vous invite vraiment à relire la prière eucharistique en commençant par le début de la préface. Et de se dire, mais quand je réponds, quand je réponds, est-ce que mon cœur monte vers le Seigneur ? Et donc, quelle est l'expression de notre action de grâce ? C'est le sanctus. C'est pourquoi, disons, cette doxologie qui nous a été transmise des séraphins pour que par la communion de cet hymne, nous soyons associés aux armées célestes. Oui, nous ne sommes plus sur terre à ce moment-là. Il faut que notre liturgie nous fasse monter vers le ciel. Et dans la liturgie orthodoxe, le prêtre a les pâles, ce qu'on met, vous savez, sur les calices, et il agite les pâles comme ça. Et quand vous voyez les pâles s'agiter comme ça, vous dites, mais oui, il y a les anges, on voit les anges. Il faut que nos signes soient signifiants. Notre liturgie n'a de sens que parce qu'elle est célébrée au ciel. Ah, il est sûr que si nous ne croyons pas aux anges qui virevolent au-dessus de nous, notre liturgie perdra sa dimension de mystère. nos yeux veulent voir l'invisible à travers notre célébration. Après le Sanctus, commence la prière eucharistique proprement dite. La réforme a introduit quatre prières différentes. La première prière que nous appelons parfois le canon romain. c'est la reprise du mycèle romain de Saint Jean XXIII, plus déplouillée et plus simplifiée. La deuxième prière est une reprise de celle de Saint Hippolyte de Rome du IIIe siècle. On pourrait dire que la deuxième prière est sans doute la prière la plus ancienne, la plus traditionnelle. La troisième prière est la refonte d'un premier projet qui avait été élaboré bien avant le Concile pour avoir une alternative avec le canon romain. Et la dernière prière qui est superbe, c'est une reprise de celle de Saint Basile, père capadossien du IVe siècle, au moment de la querelle sur la divinité de l'Esprit. C'est pourquoi la quatrième prière eucharistique est centrée sur l'Esprit. Revenons maintenant au détail pour entrer dans le mystère. Tout d'abord l'épiclèse. Cette épiclèse, ça veut dire l'appel que l'on adresse à l'Esprit pour qu'il vienne par son opération divine consacrer les dons présentés par l'Église. Dans la tradition d'Alexandrie, l'épiclèse avait lieu avant le récit d'institution. D'autres traditions mettent l'épiclèse après. Alors, ce sont les fruits de l'Eucharistie sur ceux qui vont communier. Aujourd'hui, eh bien, nous avons les deux épiclèses. Dans la prière, par exemple, numéro 4, le prêtre dit « Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ses offrandes. » C'est l'Esprit, ce n'est pas le prêtre, c'est l'Esprit Saint qui sanctifie. Et après le récit de l'institution, le prêtre invoque de nouveau l'Esprit « Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions l'un jour les biens du monde à venir. » Que disent nos pères sur cette épiclèse ? Eh bien, écoutons saint Ambroise, évêque de Milan, celui qui a suscité la conversion de saint Augustin. Je le cite. « Puis, une fois sanctifiés nous-mêmes par ses hymnes spirituels, nous supplions le Dieu philanthrope d'envoyer l'Esprit Saint sur les dons ici déposés pour faire le pain corps du Christ et le vin sang du Christ. Car tout ce que touche l'Esprit Saint, cela devient sanctifié et transformé. » Au XIVe siècle, il y a eu une querelle à propos de la transsubstantiation, c'est-à-dire qui fait la consécration ? L'épiclèse ou les paroles de l'institution ? Eh bien, je pense qu'il ne faut surtout pas les séparer. Et d'ailleurs, le mycèle de Saint Paul VI a voulu mettre en relief les épiclèses. mais derrière cette question, il y a celle de la présence réelle. Pour les pères, comme pour nous, il est clair que ce pain est transformé en corps. Je cite, « Si la parole du ciel a agi dans les autres choses, n'agit-elle pas dans les sacrements célestes ? » Tu sais donc que le pain se change en corps du Christ et que c'est du vin, que c'est de l'eau qu'on met dans le calice, mais que la consécration céleste en fait du sang. Nous ne sommes pas au Moyen-Âge qui a introduit la notion de transsubstantiation. Ici, au IVe siècle, c'est la théologie symbolique, en sachant, attention, que le mot « symbole » est synonyme chez les pères de « réalité ». Alors qu'aujourd'hui, quand on dit « symbole », ça représente, mais ce n'est pas la réalité. Donc, pour nous, catholiques, c'est le corps du Christ qui demeure présent, même en dehors de la célébration, et c'est pourquoi nous avons un tabernacle qui est la sainte réserve. Après le récit de l'institution, il y a l'anamnèse qui rappelle l'objet du mémorial. C'est le mystère pascal, à savoir la mort, la résurrection, l'ascension et la parousie. Je tiens à vous rappeler que la réforme reprend le travail de Pie XII dans son encyclique Mediator Dei de 1942. La liturgie, elle est composée d'éléments divins et d'éléments humains. Cela explique pourquoi il est important de renouveler l'usage de certaines institutions pieuses obscurcies par le temps. En tout cas, c'est le critère qui a guidé Pie XII comme Saint Paul VI dans leur restauration de la liturgie. Paul VI, je pense, a eu raison d'alléger les rites de la messe d'éléments tardifs qui étaient des doublets. Au cœur de la prière eucharistique, il y a les intercessions. Nous prions d'abord pour l'évêque et le pape. Si je ne les nomme pas, eh bien, je signifie une rupture avec le siège de pierre. Et puis, on évoque les saints. Dans la prière eucharistique, le canon romain, les saints qui sont évoqués sont honorés dès avant le IVe siècle. Nous prions aussi pour les défunts. Comme le dit Saint Cyril, en présentant à Dieu nos supplications pour ceux qui se sont endormis, fussent-ils pécheurs, nous ne tressons pas de couronne, mais nous les présentons au Christ, immolé pour nos péchés, rendant propice pour eux et pour nous le Dieu d'amour. Comme il est important de prier pour nos défunts, comme il est important de faire célébrer des eucharisties pour nos défunts. Toutes les prières eucharistiques se terminent par une formule trinitaire. Et le Amen signifie la participation des fidèles à l'acte eucharistique du Christ, c'est-à-dire à son acte d'offrande au Père. Et là, l'Assemblée manifeste son sacerdoce baptismal. L'Assemblée s'unit à l'action eucharistique. C'est pourquoi les fidèles ne disent pas avec le prêtre par lui, avec lui et en lui. En revanche, nous devons entendre le Amen qui est votre oui. Quand on a mis au début cette démarche, tout le monde disait par lui, avec lui et en lui et personne répondait Amen. Le dialogue n'existait plus. Quand la prière eucharistique est terminée, alors c'est la communion au corps et au sang du Christ. Et c'est là que la célébration parvient à son accomplissement. Cet acte, il est préparé par divers éléments que l'on retrouve partout. Le Notre Père qui est considéré comme la préparation privilégiée de la communion tout simplement parce que le Notre Père évoque le pain quotidien et le pardon. La fraction du pain à ce moment-là évoque le geste du Christ à la Seine. La parcelle de l'hostie consacrée dans le calice qui dans les premiers siècles à Rome ça manifestait le signe d'unité de la communauté chrétienne et puis avec la messe tridentine et aujourd'hui s'évoque à la fois la mort et déjà le Christ vivant puisqu'il y a le corps et le sang et c'est alors que le prêtre dit les choses saintes aux saints. Dans la liturgie de saint Jean Chrysostome du 4ème siècle on précise que si quelqu'un n'est pas saint qu'il n'approche pas c'est-à-dire que celui qui n'a pas reçu les grâces du baptême ne peut pas recevoir le corps du Seigneur mais celui qui se sent indigne peut approcher pour recevoir la bénédiction en croisant tout simplement les bras sur sa poitrine il faut surtout pas banaliser la communion comment recevoir le corps du Seigneur soit sur la main soit sur la langue si vous communiez sur la main écoutez encore saint Cyril quand donc tu t'approches ne t'avances pas les paumes étendues ni les doigts d'yjoint mais fais de ta main gauche un trône pour ta main droite voilà puisque celle-ci doit recevoir le roi parfois je vois des gens qui prennent l'hostie comme cela comme s'ils prenaient un bonbon mais non faites un beau trône comme cela et avec votre main droite vous pouvez communier en regardant le corps du Christ et Cyril de poursuivre avec soin sanctifie tes yeux par le contact du Saint-Corp puis prends-le et veille à n'en rien perdre que de fidèles doivent relire ces lignes pour que ce geste si beau retrouve sa dignité oui je suis parfois effrayé de voir certains fidèles recevoir le corps du Seigneur avec une telle désinvolture extérieure qui traduit aussi une désinvolture de leur vie intérieure est-ce que nous nous rendons compte de ce que nous recevons et je cite encore dis-moi en effet si l'on t'avait donné des paillettes d'or ne les retiendrais-tu pas avec le plus grand soin prenant garde d'en rien perdre et d'en subir dommage ne veilleras-tu donc pas avec beaucoup plus de soin sur un objet plus précieux que l'or et que les pierres précieuses afin de ne pas en perdre une miette en France depuis juin 69 les fidèles peuvent recevoir le corps du Christ dans la main celles et ceux qui souhaitent le recevoir sur la langue le peuvent naturellement il ne s'agit pas d'imposer l'un ou l'autre rite parfois il y a la communion sous les deux espèces corps et sang les chrétiens d'Orient communient au précieux sang avec un petit chalumeau en or je cite ensuite après avoir communié au corps du Christ approche-toi aussi du calice de son sang n'étant pas les mains mais incliné et dans un geste d'adoration et de respect disant Amen sanctifie-toi en prenant aussi le sang du Christ il faut se toucher les yeux la bouche le cœur nous sommes totalement divinisés après la communion le missèle de Paul VI demande un temps de silence qui reprend l'action de grâce que l'on faisait dans le temps après la communion afin de mieux l'intégrer il est sûr que ce temps est souvent trop rapide écoutons le cardinal de Sarah le silence est une attitude de larmes il ne se décrète pas sous peine d'apparaître vide et artificiel dans les liturgies de l'église le silence ne peut pas être une pause entre deux rites il est lui-même un rite il l'enveloppe tout le pape Benoît XVI en promulguant le motu proprio souhaitait que les demi-selles puissent se nourrir l'un l'eau il est sûr que le silence peut beaucoup apporter à ce climat de mystère là encore écoutons le cardinal Sarah je refuse que nous occupions notre temps en opposant une liturgie à une autre ni le rite de Saint-Picin et celui du bienheureux Paul VI il s'agit d'entrer dans le grand silence de la liturgie il faut savoir se laisser enrichir par toutes les formes liturgiques latines ou orientales qui privilégient le silence il est grand temps d'entrer dans ce silence liturgique que le Concile a voulu restaurer alors nous arrivons au terme de cette série de conférences sur la liturgie elle nous rappelle en tout cas que nous sommes tous faits pour la sainteté tout part de la liturgie et tout retourne à la liturgie en 2012 le pape Benoît XVI affirmait le Christ n'a pas aboli le sacré mais il l'a porté à son accomplissement en inaugurant un culte nouveau qui certes est pleinement spirituel mais qui cependant tant que nous sommes en chemin dans le temps se sert encore des signes et des rites grâce au Christ le caractère sacré est plus vrai plus intime plus exigeant aussi oui je peux vous l'assurer les fidèles recherchent ce vrai sacré à nous de leur offrir sinon ils chercheront ailleurs en confondant souvent mystère et sacré païen à nous prêtres de vivre plus intensément la communion d'amour avec Dieu pour la communiquer aux fidèles qui nous sont confiés pour la commune qui nous pour la commune – Sous-titrage FR 2021